C'est maintenant quelqu'un qui se passe de présentation, le comédien Mario Saint-Amand. Merci, merci à vous, merci Mario Beaulieu, merci à toute l'organisation. Merci à vous d'être ici ce soir pour partager notre amour de la langue. Notre langue française, notre langue québécoise. Moi je viens du Nord, je viens de cette île. Là où notre langue se mélangeait avec des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais aussi, des Inuits en cours d'école. Et malgré le fait que certaines industries d'amiante appartenaient, et appartiennent encore aujourd'hui, toujours, à un consortium qui implique l'Autriche, la Norvège, le Japon, la langue parlée dans les industries est en anglais. Ça n'empêche pas, c'est-il, d'être une ville francophone. Ça me rappelle à l'époque où mon père avait une compagnie de construction, il a engagé plusieurs Italiens pour travailler la céramique, parce que c'était des hommes qui travaillaient très très bien de leurs mains. L'idée lui a pris de vouloir faire son propre revêt, comme les Italiens. Mon père a réussi à se faire comprendre en échangeant quelques mots avec des messieurs Italiens. Et eux qui connaissaient quelques mots en français, bien, à force d'en accumuler un par derrière l'autre, parce qu'ils en connaissaient tous chacun un, bien, on a fini par faire une phrase. Et puis mon père a fini par se faire comprendre. Et on s'est retrouvés devant la belle, la belle grosse italienne, qui, elle, nous a permis de commencer à faire notre vin. Elle s'appelait... La belle... Oh, là, c'est parce que là, j'ai perdu mon texte, mais... Merci, bravo. Ah, voilà, oui. Elle s'appelait la belle Toilette. Et Toilette était notre voisine. Et moi, je la voyais tout le temps qu'elle ramassait des pissenlits pour se faire des salades des pissenlits, mais je trouvais ça bizarre. Et ça me l'a resté même. Donc, toujours est-il que mon père arrive à dialoguer un peu avec Toilette et fait venir du raisin. Et je me retrouve-tu pas, jeune, 5 ans, à piler le raisin dans des grosses bassines pour faire la première cuvée Saint-Amand? Eh bien, lui. Mais à ce moment-là, je vous répète, il y a toujours des Italiens, des Allemands, et Norvégiens, il y a des gens de partout. Tous les peuples sont là. Donc, à côté de moi, il y a toutes les langues qui se parlent. Et chez moi, on parle toujours le français. Et on n'a pas peur de ne plus parler français. Mon père continue à inviter les Italiens à travailler avec lui. Et plus on avance, et plus les Italiens apprennent des mots en français et commencent à parler français. Après ça, j'ai commencé à aimer les films qui venaient de France. Les Louis de Funaise, les Bronzés. Mais eux aussi, ils étaient rôles quand ils parlaient français. Pas pour les mêmes raisons, mais... Mais plus je les écoutais, et plus je sentais qu'ils l'avaient l'offre, les autres. Je sentais qu'ils étaient les seuls à posséder le mot juste. Après ça, ça a été la musique. Avec Brel, Brassens, Barbara. Et là, j'ai fait la rencontre de Leclerc, de Vigneault. Oh! Là, j'ai poigné mon air. Parce qu'ils autres, ils chantaient des airs qui me rejoignaient vraiment, vraiment, vraiment. Dans le fin fond de moi-même, ils parlaient de choses qui me touchaient par en dedans. solides, maracènes à moi. C'est là que j'ai compris que plus j'allais sortir de mon ignorance des verbes, des mots qui font la richesse de ma langue, mais plus je la défendais. En la parlant, en la jouant, en la chantant en français, je la défends. J'ai continué à écouter Barbara, Bréle Brassens, mais je me suis amnaché aux auteurs de chez nous, les Vigneault, Leclerc, Beaudemare, François de Brack et aujourd'hui, les Martin Léon, les Podcasts, Marie-Pierre Arthur, Ariane et j'en passe. Autant de richesse dans du Tremblay que du Marivaux et du Molière. Je me suis rentré dans une requête d'identité. Le dictionnaire est devenu mon ami, indispensable. Ado, j'ai commencé à m'amuser avec la langue en écrivant des poèmes. J'ai la conviction profonde qu'écrire, c'est faire durer la langue. C'est assurer sa pérennité. Vous êtes tous appelés à faire partie de ceux qui portent la langue. La défendre, pour moi, c'est de bien la parler. Et je terminerai avec un extrait du texte coup de langue de Sylvain Rivière. Cette langue de nos minorités d'amitié, de nos maximes, de nos fatigues. Dépêchons-nous, viages de bons yeux, à la fraîche à qui mieux mieux. Bonne soirée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada